bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester trois tubes fluorescent que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage donc nous allons commencer par un philips en t12 un beau philips t12 un peu crade donc c'est un tl 20 watts 83 donc 83 moi j'imagine que c'était du blanc neutre un blanc chaud pardon blanc entre blanc chaud 800 830 on va dire voilà j'ai des mêmes un second ici en meilleur état qui est moins crade avec la gravure qui est super qui est beaucoup plus visible on va mettre sur la réglette hop je l'insère dans la réglette tranquillement voilà c'est parti voilà c'est parti pour le test 1 2 3 la vache aura comme il se sentit de ce côté là il s'attit légère hein non en fait c'est souvent comme ça sur les tubes t12 il s'attit toujours sur un côté même quand ils sont quasiment neuf là je vois pas pourquoi là le tube il a l'air d'être correct hein il fonctionne nickel les étroits sont à peine marqués enfin voilà quoi hop maintenant il s'agit de ce côté là maintenant cas pour le premier pour le premier tube fluorescent il fonctionne nickel parce que franchement ils sont à peine marqués les électronaires vraiment à peine marqués franchement je suis content pour un tube j'en avais pas des tubes philips jusqu'à là comme ça hop donc un petit et 12 qui fonctionne le second ça doit être pareil parce que bon c'est pareil un tld 20 watts 830 donc 83 quoi par contre là j'ai devoir faire les machins bon celui-là il est pas crade par contre il ya du crépi là qui s'est installé là du crépi je sais pas ce que c'est que ce truc là ça doit être une rénovation j'en sais rien du tout donc voilà j'ai installé le second tube c'est parti pour le test voilà celui-là est nickel il fonctionne aussi franchement il n'y a pas de soucis sur les tubes comme ça franchement je suis content j'avais pas de tube philips en t12 comme ça là voilà les électrons non plus sont pas beaucoup marqués sont même moins marqués que le premier il ya même une limitation de gravure enfin de nom de poudrage pardon c'est hop je sais pas si on peut voir et à si on peut voir peut-être les électrodes là je pense on peut voir l'électrode à si on voit légèrement l'électrode non mais franchement j'aime bien ces genres de tubes surtout quand il ya des petits quand la poudre les poudre j'ai des limités comme ça franchement je suis content on voit pas la peine c'est l'autre côté qui fonctionne et pareil l'autre côté aussi voilà bon cul fluo et pour le dernier tube on va enlever la réglette et on va passer à un tube de 36 et c'est pareil c'est un tube philips c'est d'après ce que je peux voir c'est ce que la gravure mais complètement mais effacé quoi il ya juste légèrement quelques traces pour dire celui je vois fph il ips à peine donc philips quoi donc c'était un tube des années 80 ça parce que bon là le tube là il ya une belle encore une fois une belle délimation de gravure de poudrage et de l'autre côté c'est encore pire là on voit bien qu'elle belle dimension de poudrage ça va être ici le tube m'a l'air d'être pas trop cramé moi franchement c'est juste que moi je sais pas entre la couleur j'en sais rien il s'est pas marqué enfin je vois pas franchement c'est à peine invisible c'est n'importe quoi je sais pas il a traîné en plus le tube est un peu crade même le culot et je sais pas ce qu'il a dû prendre il a dû prendre de l'eau dégueulasse dégoûtante voilà c'est parti alors je vais brancher la réglette tout de suite hop là c'est parti pour le test 1 2 3 et bien un fois le tube il a l'air de créé aussi parfaitement voilà voilà on a un bon tube là je pense pour avoir la légère gravure de chez philips là qui a été effacé ah si on le voit là on le voit bien là les électrons ils ont été légèrement bleutés là c'est revenu normalement le tube il est à peine cramé bon pour un tube 36 watts ça va plutôt quand même pas malin le tube il n'est pas si cramé que ça quoi voilà voilà là franchement je suis assez content j'ai déjà n'est pas beaucoup enfin si j'en ai un tube comme ça philips je crois que j'en ai un neuf d'ailleurs j'en sais rien du tout j'en ai un neuf mais c'est un tube des années 90 ça je crois lui c'est un tube des années plus tôt 80 parce que bon en plus le poudrage il comment dire à l'usure il a tendance à se à comment l'expliquer comment ça cloquer en fait il fait des cloques là ça commence à l'être parce que le tube était légère enfin était un peu utilisé quand même et j'ai un tube comme ça pareil mais en 800 en blanc chaud là c'est un blanc neutre sur la grévure on l'ouvre et puis le tube il est nettement noir qui que celui là voilà voilà donc là j'ai retourné deux minutes hop on a dit qu'il y a même les électrodes elles sont toutes blanches je crois que ça s'allume franchement j'en suis content le tube il n'a plus qu'à passer au nettoyage et puis voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir